hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve nous sommes le 22 octobre petit fois météo il pleut à verse il fait tout gris c'est dégueulasse et pourri alors qu'hier on se serait cru qu'en été tellement il faisait beau bref c'est comme ça on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une pochette avec un tag sur le thème alice au pays des merveilles donc je vous explique j'ai déjà commencé un petit peu j'ai préparé ma pochette elle fait 20 cm sur 18 et demi on le plie en deux on fait des bords ici à 1 cm en haut et en bas on fait une petite encoche et quand on va venir s'arrête comme ça et là on a un tag qui fait 8 sur 16 et oui 8 sur 16 qui va venir rentrer là dedans ok du coup ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va faire une ouverture sur le devant de la pochette donc on va décorer ici et ici en premier avant de coller d'accord donc j'ai sorti du papier bien sûr Stamperia Alice celui ci et on va faire quelque chose avec ça on va mettre ici dans le fond parce que là dans le fond alors là devant j'aimerais mettre Alice comme ceci je sais pas ce qu'il fait ce chien mais il ensuite je voudrais faire j'ai mis mon ouais bah ouais je perds tout là ça y est j'avais fait un rond il est là là je vais faire un rond il est un peu grand non je vais mettre Alice comme ça quels regards parleront et derrière je voulais mettre quelque chose quoi je ne sais pas en fait je voulais mettre une tasse avec drink me ou alors je mets la serrure je mets derrière donc ce sera derrière ce sera côté là parce que ce sera coupé je mets la serrure et on fait comme si Alice regardait par la serrure ça peut être pas mal ça ça peut être pas mal je pense que je vais faire ça je pense qu'on va partir pour l'instant là dessus donc on va couper un morceau ici j'ai dit que ça faisait combien j'ai tellement de hasard j'ai tellement de choses en cours que que je n'ai plus de place c'est pas possible ça allez donc ça ça fait 10 donc on va faire 9 et demi sur 16 9 et demi sur 16 c'est gros me fatigue ce chat vraiment bon attendez je vais mettre sur pause et je vais l'appeler parce que je vais aller voir ce qu'il fait ouh il écoute rien c'est un truc de fou bon je l'ai rapatrié avec moi et j'ai fermé la porte parce que bon ben il fait des conneries quoi je peux absolument pas le laisser en bas j'ai mal au bras ce matin c'est vraiment pas le jour sors de là non non c'est ici qu'il va faire des conneries putain arrête c'est pas les gosses c'est le clé barre dis moi je suis bien barré que ça bon là il faut que je change l'aiguille dans ma colle parce qu'elle rouille j'ai perdu l'aiguille qui était avec enfin il est mis une autre mais elle rouille donc ça ne va pas donc voilà comme ça on va faire ça maintenant arrête on va coller le papier ici voilà couche toi t'as raison je ne me rappelle plus comment ça fait 9 et demi sur 16 qu'est-ce qu'il va prendre 9 et demi sur 16 on va prendre celui-ci j'aime beaucoup on va en créer allez on va coller ça là allez il va souffler en dessous de la porte je ne sais pas où je pourrais trouver des aiguilles qui ne rouillent pas pour mettre dans ma colle parce que là franchement oh mais si je crois savoir où je pourrais en avoir une qu'est-ce que tu fais ah bah non même pas celle-ci aussi est cassée donc ça ça va venir là je viens de récoller Alice ici donc je vais faire le trou de ça donc j'ai utilisé c'est d'ail donc ça c'est pour mettre derrière je viens de le coller derrière et je pense que je remets ah non je vais remettre je suis là ça ça va venir derrière donc il me faut devant un plus petit alors lequel est-ce celui-ci je vais prendre celui-ci qu'est-ce que tu fais je vais vous mettre sur pause je vais couper ça et je reviens bon voilà ce chien est infernal oh je l'ai laissé ressortir c'est pas possible il est infernal il écoute rien à un moment donné il va y faire ses conneries en bas et basta donc la serrure elle va venir ici j'aurais dû mettre un papier plus neutre en dessous je pense et là je vais coller du rhodoïd donc on va déjà coller le rhodoïd ça sera fait autant que ça sèche voilà j'espère que je n'ai pas mis de la colle partout de l'autre côté on va coller la serrure ici j'espère que ça va être cool à peu près centré je ne sais pas c'est plutôt pas mal voilà j'ai collé ma serrure là je pense que je vais couper un morceau là je pense que ce sera mieux plus propre si j'enlève ça voilà oula si seulement j'avais tout les droits est-ce que je colle à l'extérieur ou à l'intérieur c'est très noir c'est un temps on ne voit rien je pense que je vais coller à l'intérieur je pense que ça fait plus propre donc je vais coller ça vous voyez c'est pas bien compliqué c'est pour un échange enfin ça que je fais ça cette création c'est pour un échange sur le forum le jardin des frappeuses moi j'ai déjà reçu le mien et du coup je me suis un petit peu inspirée de celui que j'ai reçu pour le faire parce que je vous avoue que je n'avais pas trop d'idées quand on a dit qu'il fallait faire une pochette une pochette avec je réfléchis à quelque chose je réfléchis à quelque chose parce que je ne suis pas trop femme je la découpe comme ça sans rien parce que je ne mettrais pas un petit bout de de dentelle tout le tour comme ça bon non ça ne fait pas beau je vais laisser comme ça je pense je ne sais pas vous voyez Alice regarde par le tour de la serrure ça ne me plaît pas ça mais du coup oh non je vais faire un truc je vais faire noir ça c'est mon table je vais aller détruire mon table si j'ai un rond comme ça je vais faire ça je vous remets sur pause du coup voilà j'ai fait un cercle noir autour bon je ne suis pas super femme mais c'est mieux que de le laisser comme ça la découpe à la bif quoi donc bon on va dire que ce n'est pas trop mal on va coller Alice qui regarde par le trou de la serrure voilà là on peut mettre peut-être avons-nous quelque chose un petit mot à découper c'est parti il y a un c'est bordel dans cette un petit mot c'est parti je n'ai pas envie de petit time c'est parti pas là pas là pas là on va essayer autre chose je découpe moi je découpe dans les mots dans tout j'adore 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 cette collection de papier elle est vraiment magnifique tout ce qui me manque c'est des mots attendez je n'ai pas envie de découper dans celui-là je vais regarder Alice ouais c'est celui-là que j'avais pris la dernière fois mais je voulais garder un bloc intact si je voulais faire un autre du coup du coup du coup j'ai pas envie de couper dans celui-ci je n'ai pas envie de couper dans celui-ci je vais regarder d'ailleurs parce que j'ai pas quelque chose ah non il n'y a aucun mot ça c'est vraiment dommage bon peut-être que j'imprimerai quelque chose parce que là on va dans celui-ci ouais je vais couper ça quand même allez de toute façon celui-là il est coupé de partout donc même si je coupe le mot dans la carte on peut quand même réutiliser en écoutant bien le tour on peut réutiliser oh putain c'est du papier je vais venir coller ça là en 3D pour mettre un petit peu de relief après la pochette je vais pas non plus la décorer plus que ça j'irai décorer le tag après on va mettre ça pour la pochette ensuite j'irai voir ce que fait Tiggo parce que j'ai l'impression qu'il fait des conneries voilà et on va mettre le 3D mes perles comme d'habitude et ensuite j'irai voir ce que fait Tiggo j'ai pris du rouge parce que je trouve que ça ressort bien voilà bon j'espère que vous allez bien j'ai vu Cathy que ton mari était enfin en arrêt j'espère que ça va lui permettre de se remettre mais bon si ça fait comme moi je suis en arrêt depuis le mois de juin et j'ai toujours aussi mal je comprends pas j'ai rendez-vous avec le médecin bientôt moi je vais dire il va falloir trouver quelque chose parce que c'est juste pas possible quoi c'est pas possible voilà donc la petite pochette est finie ensuite on va s'attaquer au cadre qui viendra là dedans alors moi le tag j'ai envie de le laisser dans cette forme là j'ai envie de le je sais pas par contre j'ai envie de mettre un onglet ici donc on va prendre un drap du papier au blé on va pas se prendre la tête voilà on va découper un onglet dans une chute de papier là non celui-là c'est pas très bon là-dedans est-ce que ça passe ça passe ou ça casse ah bah non parce qu'il faut qu'il soit plié là-dedans je vais le plier en deux je sais pas ce qu'il est en train de manger en bas mais c'est quand même fou d'avoir un chien qui n'écoute de rien bon bref donc j'ai fait mon onglet maintenant je vais voir ce que je vais mettre sur mon tag il me fatigue mettre une carte comme ça c'est dommage ça rentre pas j'aurais bien mis celle-là avec le lapin vous voyez celle-ci là alors il faut que je vasse mon tag un peu plus petit là non ça va pas aller parce que je le fais plus large de toute façon voici il peut rentrer ça c'est il faudra que je recoupe un tag ah ouais je change d'avis comme de chemise il est en train de manger quelque chose je ne sais pas quoi encore une fois tigrou en fait faire des vidéos quand il y a les gosses c'est infernal faire des vidéos quand je suis toute seule c'est infernal parce qu'il y a le chien en fait je ne vais plus faire de vidéos comme ça ça va jouer mieux on va vendre les coins et ensuite je vais trouver un papier noir ça ça rentre pour l'instant ça rentre ah ouais et puis en plus la tête du lapin elle rentre bien dans la pochette donc on peut dire qu'Alice regarde notre petit lapin il mange mon papier ça fait combien ça ? 14 sur 9 et demi on va faire 15 sur 10 je n'aime pas scraper comme ça en fait je suis plus énervée que détendue je suis plus énervé Si je viens coller ça là, ça peut le faire. On ne va pas s'embêtir, je vais arrondir les angles aussi. Je ne sais plus ce que je fais, je n'étais pas du tout partie sur ça. Je vais coller ça, coller mon onglet ici. On va y aller parce que sinon, on n'avancera jamais. On va coller déjà mon onglet. Il m'a énervé du coup. Je ne sais plus ce que je fais. Là. Là. Putain. Pardon. Là. Et là. Voilà. Ça, on va venir le coller là. C'est un peu grand quand même. J'ai l'impression que j'ai fait mon tag un peu grand. Voilà comme ça. Comme ça là, on met. Ah non, ce n'est pas mal. Ce n'est pas trop mal. Je voulais faire aussi un espèce de onglet ici en haut. avec un trou pour mettre un petit ruban. Est-ce que là, ça va être assez ? Je voulais mettre un oeillet. Je voulais mettre un oeillet. On va essayer de faire ça au milieu. Voilà. Pas mal. On va mettre un oeillet. Noire. Voilà. Là. Bah ouais. Mais non, en fait. Ce n'est pas comme ça que je peux les faire. Voilà. Je devais le couler là et après percer. Encore une fois, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est les vacances, mais les gosses ne sont pas là. Ils sont tous en stage avec Emma. Qui n'a pas stage, mais elle dort. C'est pour ça que je me coltine encore le chien. Tigrou ! Maintenant, il faut que j'essaye de repercer au bon endroit. C'est bien. Top. Je vais mettre ça là. Hop. Voilà. L'œillet est mis. J'aime bien. Oh, ça c'est fait déjà. Bon, maintenant, on va essayer de décorer quand même un petit peu... Un petit peu ça, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. Là, on a un petit champignon. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? En même temps, il est déjà bien... Bien rempli. Hop. On va coller un petit champignon. On va coller des petites bricoles comme ça. Pour dire de faire une petite déco. Ça va, on a envie de coller des cartes ici. J'ai tout, mais tout est en vrac. Vous voyez, une ou deux cartes en 3D. Pardon. Voilà, des coups, ce sera basique, en fait. Parce que le tag en lui-même est déjà super bien chargé. Peut-être que je vais remettre un papier... Je vais mettre un papier simple derrière, basique. Pour cacher... Vous voyez ça ? Parce que ce n'est pas joli. Voilà. On va mettre... Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une fleur quelque part ici ? Là, on va mettre une fleur, vous voyez ? Hop, on repart sur la pochette. Parce que je trouve que... Bah, du coup, en fait, je n'ai pas beaucoup décoré, quoi. On va mettre une fleur ici. Et puis, je pense qu'on va mettre... Oh là là, c'est le bordel ! Je le jure, il y en a partout. Non. On va mettre des demi-perles là-dessus. Si je les trouve, là. Et ce sera bien. Et ce sera bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la déco du tag. Je pense que même qu'on va s'arrêter là. Tout court. On va juste remettre un papier derrière. Comme ça, ça peut partir au courrier aujourd'hui. Il y a un courrier pour... Enfin, c'est trois échanges. Et un courrier pour une copine ici sur YouTube. Donc, on va essayer de trouver un papier pour mettre la derrière. Je n'ai jamais eu autant de vœufs dans le moment. Un papier tout basique. C'est dommage. Non, mais sinon, je mets celui-là avec le lapin derrière. Ça peut être sympathique aussi. Ça fait combien, ça ? Je ne me rappelle déjà plus. 10 sur 15. Regardez. Je fais n'importe quoi. Alors, on va faire 15. Est-ce que ça me prend le lapin, mon petit ? Ouais. Oh non, merde. Bon, ben, tant pis. Je suis saoulée. J'ai coupé les oreilles du lapin pour rien. Je suis persuadée que ça rentrait. Bon, ben, ce n'est pas grave. Non, il faut que je fasse d'abord les bords. Ah, ça a été encore épique, cette vidéo. C'est... Je vais arrêter de faire des vidéos, je crois, parce que... Ou alors, il faut que j'enferme le chien quelque part. Parce que franchement, c'est impossible, là. De toute façon, déjà, ça va être la seule pour aujourd'hui. Parce que j'ai mal les bras, donc je ne vais pas non plus insister. Donc, je vais venir coller ça, là. Voilà. Derrière. Je n'ai pas envie. Là, quand je vois tout le bazar, je me dis, après, il faut que je range. Non. Je n'en ai pas envie. Mais bon, je vais le faire au fois à mesure, parce que sinon, ça va être... Trop galère. Ah, mais il m'aura donné du fil à retour de ce chien, aujourd'hui. Voilà. Ben, écoutez, voici ma pochette. Alors, c'était... Il fallait faire une pochette. Oh, mais je vais mettre un petit bout de... Oh, non, mais c'est pas quand c'est fini. C'est pas fini. Je vais mettre un petit... Donc, pour cet échange, il fallait faire une pochette percée. Ah, ouais, mais là... Bien entendu, j'ai encore fait la même connerie que d'habitude. Une pochette percée avec son tag. Je me fatigue. Et bien, maintenant, pour repercer là-dedans, ça va être coton. Bon, c'est bon. Donc, il fallait faire une pochette percée et son tag sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Je crois que le contrat est rempli. J'espère que ça plaira à la personne à qui je vais l'envoyer. Moi, j'ai déjà reçu le sien. Et je vous avoue que je me suis... Non, en fait, je ne me suis pas inspirée du sien. Ça ne ressemble pas du tout. Juste pour le... Vous voyez, elle m'a envoyé ça. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai fait. Mais voilà, je... Je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire par pochette percée, etc., etc. Donc, voilà. Hop. Et voilà. Ah ben, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Bon, ben, mon ruban ne passe pas. Ouais, si, j'aime bien. J'aime bien. Alors, vous voyez, Alice regarde par le trou là et elle voit le lapin. Et quand on enlève le tag, on voit qu'elle regarde par la serrure. Par contre, le ruban, ça fait un peu épais dedans. Voilà. Non, ben, je trouve ça joli. J'aime bien. Franchement, je suis contente du résultat. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était un peu folklorique. J'en suis désolée. Voici mon tag et ma pochette Alice. Ah, j'aime bien. Ouais, ouais, je suis contente. Il ne me restera plus qu'à faire la carte là. Et après, je pourrais faire partir somme. Je vais faire une carte basique. Je ne vais pas la faire en vidéo. Je vais faire une carte toute simple. Et voilà. Ben, écoutez, je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Santy Rom. Sous-titrage ST' 501 Merci.